salut à toi c'est morto méga et aujourd'hui on va critiquer le film lui un film de guillaume canet avec guillaume canet scénarisé par guillaume canet que je connaissais pas avant aujourd'hui donc je suis content voilà parce que moi j'ai toutes les couleurs je peux voir son jeu son scénario sont à l'andréal ouais bah c'est bien je trouve voilà voilà donc donc lui c'est l'histoire d'un musicien qui part d'un compositeur qui part isoler sur une petite île de bretagne c'est tout comment vous dire sans vous spoiler moi c'est ça je peux pas vous en dire plus mais c'est un thriller en tout cas c'est un thriller c'est un thriller donc voilà c'est avec virginie et syrah la fameuse la grande commençons à critiquer si vous le voulez bien alors attendez ça ne va pas marcher voilà personnages il ya de bons personnages principaux mais il faut avouer que les reclus de lille sont assez clichés en fait les bleus et les quelques habitants de lille ils sont assez clichés jeu d'acteur guillaume canet que je trouve que je découvre comme je voulais tout à l'heure joue incroyablement bien laetitia casse laetitia casta est sans doute la comédienne la moins bonne du casting sans être pour autant mauvaise attention virginie et syrah elle elle nous livre une performance magistrale mais il ya quelques défauts plus ou moins palpable mais waouh waouh virginie encore une fois mais guillaume canet et très bien moi j'ai pas trop apprécié laetitia casta mais guillaume canet et virginie et fira duo de chocs voilà continuons c'est noir scénario scénario qui va pas dans l'originalité mais qui m'a pourtant amplement suffit car le script est tout de même bon dans ce qu'il veut démontrer dans son message bon niveau loup qu'est ce qu'il y a d'autre à dire sur le scénario bah ouais j'ai adhéré c'est pas tout le temps subtil mais ça peut aller histoire l'histoire tout comme le scénario n'est pas très atypique mais les situations loufoques sont cool et puis quand tu penses que le personnage que le personnage de canet fait la plupart des autres personnages vous voyez puisque c'est un peu dans sa tête un petit spoil ça fait rire ce que tu dis c'est lui qui les fait tous parler et je peux vous dire moi ça m'arrive et je me mets un peu à sa place mais à part ça lui est de temps en temps ennuyeux ne tient pas tout le temps en haleine mais de temps en temps sinon la plupart du temps du film il est bien plan les magnifiques plans plus les bruits de fond donnent vraiment quelque chose de beau et d'agréable la musique le peu de musique est très joli vraiment une des plus belles bandes son de thriller de l'année en bref lui est un un poétique très beau avec des acteurs très bons il fait passer un message que certains pourraient paraître qui pour certains pourraient paraître mal amené je trouve qu'il est très tout côté parce que quand tu regardes la note sur halluciné les critiques tout ça moi je trouve que lui c'est très bien j'ai beaucoup aimé j'ai adhéré il frappe cette même partie de mon little movie aussi de l'année avec du mois le little movie aussi de l'année il sera sans doute pas voilà ma note sera de 13 points 30 sur 20 donc 13.3 sur f sur 20 moi c'est assez précis voilà si j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé non mais franchement allez le voir ce petit bout de cinéma oh bah c'est la fin de cette vidéo on se retrouve une nouvelle vidéo prochainement c'est morto méga ciao